Le départ est féminin, me semble-t-il. Rappelons que Solémiette est deuxième de cette course l'an passé. Exact. Attention, départ est mis. On est au départ de la 5e épreuve au prix du Conseil de Paris. Une course intergénération pour 3 ans et plus avec Albion, qui a pris un excellent départ, mais également Sediciosa. Gentle Storm, le 7, vient également aux avant-postes. Le Gris, le 3, Sagadrim et 4e. Devant Tens Moves, à l'extérieur se trouve Rémus de Latour, le 5. A l'arrière-garde vient notamment Jim Chon, en compagnie également du 4, Victorina. On parcourt environ 400 mètres sous la conduite d'Albion. A son extérieur, Tocroo chez le 7, Gentle Storm. Avec aussi très bien placé Rémus de Latour, qui est en 3e position. Sediciosa est 4e devant Sagadrim. Victorina se trouve côté courte devant le 2, Dens Moves. Et en dernière position, là, ce Chinchok, qui effectue sa rentrée. La montée de long champ, Rémus de Latour, qui s'installe au commandement et qui précède les autres 3 ans, que sont le 6, Albion. A son extérieur, le 7, Gentle Storm. La Tocroo, la 4e place côté courte pour le 8, Sediciosa. Tocroo, avec le Gris, le 3, Sagadrim. Victorina est en 6e position avec l'autre Tocroo. C'est celle du 2, Dens Moves. Dernière position, toujours pour là, ce Chinchok. La Porte de Boulogne. Concurrents qui vont basculer maintenant dans la descente de long champ, avec Rémus de Latour, qui a toujours l'avantage. Le fils de Stormy River, à son extérieur, vient le fils de Gentle Wave. Il s'agit du 7, Gentle Storm. Dans la 3e place pour le 6, Albion. 4e place pour Sagadrim. Sediciosa est 5e avec Dens Moves. Avec à l'arrière-garde, Victorina et Chinchok. Allure régulière dans la descente de long champ, avec Rémus de Latour, qui a toujours l'avantage. Gentel Storm est en 2e position. Albion est 3e devant également Sagadrim à son extérieur. Sediciosa est 5e devant Dens Moves. Le 4, Victorina et là, ce Chinchok. On bat de la descente. La fausse ligne droite désormais avec Rémus de Latour, qui a toujours l'avantage. Avec Zéby Beniga en 2e position à son extérieur. C'est Christophe Lemaire sur le 7, Gentle Storm. Avec Albion qui est 3e. Sediciosa 5e. Aux côtés également du 3, Sagadrim. Dens Moves, Chinchok et Victorina. Sortie du tournant. Rémus de Latour qui a toujours l'avantage. Avec Gentle Storm. Avec également Albion déjà sollicité. Sagadrim qui vient facilement. Avec Sediciosa qui plonge maintenant côté corps devant Dens Moves. Avec également Chinchok et en dernière position Victorina. Gentle Storm, Sagadrim pour la victoire devant Sediciosa et Dens Moves. Gentle Storm dépassé maintenant par Sedacrim. Avec Sediciosa qui vient côté corps. Avec Sagadrim qui a toujours l'avantage. Attaqué maintenant par les deux barbeuraux. A savoir Sediciosa côté corps qui revient. Avec également Gentle Storm. Sagadrim, Sediciosa. Sediciosa plus en plus fort. Sagadrim qui va essayer de résister. Au retour de Sediciosa. Sagadrim qui va s'envoluer. Aujourd'hui le 3 devant le guide Sediciosa. Le 3ème place pour le 7, Gentle Storm. Le 2, Dens Moves. Le 4ème devant l'as, Chinchok. Très belle arrivée. Très belle lutte entre Sagadrim et Sediciosa. Entre Thierry Jarnet qui remporte la Palme et Grégory Benoit. C'est gagné pour le valeureux Sagadrim. 7,60€. 2ème place pour le 8, Sediciosa. 6€. 3ème position pour le 7, Gentle Storm. 23€. 4ème, le numéro 2, Dens Moves. A 5,80€. 5ème, le numéro 1, Chinchon. Qui était le favori à 3,30€. C'est gagné pour l'entraînant de Freddy Lemercier. La casaque de Freddy Lemercier dans ce groupe 2.